Exceptionnel par ses dimensions et son degré d'innovation, ce camping-car poids lourd X-Truck, baptisé Kingston, va quitter les ateliers du carrossier lyonnais 3C Quartier où il a été conçu en collaboration avec les propriétaires. Les grandes histoires se nourrissent toujours de belles rencontres. Ça a été énormément de travail parce que j'étais avec François de 3C Quartier, on a communiqué, je suis venu plein de fois, on a réfléchi. Lui est vraiment le concepteur mais je lui ai aidé aussi, on a apporté nos idées, on a vraiment travaillé ensemble, c'est vraiment un travail de groupe sur ce véhicule là. Pour moi c'était impensable de dire voilà il y a un bon de commande, je fais le chèque et débrouillez-vous. Moi je connais tous les pièges, je sais comment il est fait. La cellule monocoque reprend toutes les caractéristiques des fabrications de 3C Quartier mais en version XXL grand format, plus haute, plus large et surtout plus rigide. Toute la conception ça peut être assimilé comme une coque de Formule 1. Donc on a été vraiment chercher des matériaux, des résines, on travaille avec la résine vinyle estère, du Kevlar, du carbone HR. Le carbone qui est là-dessus n'est pas du tout, c'est pas de l'esthétique, c'est vraiment du carbone structurel. Voilà, c'est impressionnant. Et tout ça pour arriver, parce que vous allez me dire, on met beaucoup de matériaux, oui ça va pas casser, ça va pas casser, mais tout ça, on est arrivé à une cellule qui fait que 1370 kg. Légèreté et résistance, c'est l'équation parfaite. Très avancée, la fixation de la cellule X-Truck se fait directement au châssis par l'intermédiaire de trois points isostatiques sur un plancher aussi rigide qu'une dalle de béton. Ce plancher est un double plancher en carbone Kevlar, cloisonné, et qui permet aussi de faire donc d'encoisonnement, les réservoirs. Là par exemple, on a plus de 2000 litres d'eau, de réservoirs, en tout cas de capacité. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Super équipé, ce camping-car extrême devrait partir rapidement sur les routes du monde. Nous, le projet ultime, c'est d'arriver à voyager tous les ans entre 2 et 5 mois, pour arriver dans une douzaine d'années à dire voilà, on a voyagé dans le monde entier, on a fait presque un peu notre tour du monde, voilà, par étapes. Lorsqu'il s'agira de prendre le volant de ce camping-car de 19 tonnes, Sylvia, la propriétaire, n'a pas l'intention de passer son tour. J'ai passé mon permis poids lourd, et même le super lourd, pour pouvoir atteler, si un jour on doit atteler quelque chose. Mais on adore le poids lourd, ça ne fait absolument pas peur, je sais que je vais avoir un temps d'adaptation par rapport à l'appartement, au porte-à-faux, à la hauteur du véhicule, puisqu'il est quand même très haut, c'est un véhicule de chantier, le K380, là on est presque à 4 mètres de haut. Et puis on a une cabine qui est quand même très haute par rapport à une semi, même au péage, on n'arrive pas en fait à attraper le ticket, donc on va avoir un système de badge pour passer les péages. Le volant est sympa, l'habitacle est très sympa, il y a tous les écrans, on aura l'écran GPS, l'écran de surveillance des caméras périphériques, et un écran aussi pour le téléflow, le système de gonflage automatique des pneumatiques, pour vérifier la pression, et là tout ce pilote aura de l'intérieur aussi pour ça, pour la sécurité également. Conçu sur un Renault 4x4, mais déclinable sur d'autres bases poids lourds et dans plusieurs longueurs de cellules, ce camping-car porte haut les couleurs des entreprises et du savoir-faire français. Tout l'aménagement intérieur a été confié à Brisebras Aménagement. Si vous regardez le premier autocollant qu'il y a sur le camion devant, c'est le drapeau bleu blanc rouge, et au contraire, c'est une fierté d'avoir cet autocollant et de porter ce savoir-faire français, que ce soit avec des artisans, de tout quoi. On a un camion made in France, et on est fiers. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501